Bien les gars, aujourd'hui les petits potes on parle de la toute dernière collaboration entre Nike et Suprême, la Nike SB Ramelzi. Je vous mens pas, c'était pas la vidéo qui était prévue initialement mais j'ai pas pu tourner celle que je voulais. J'ai donc dû réfléchir à une petite vidéo à vous sortir et je me suis dit pourquoi pas vous présenter la toute dernière Nike SB Suprême que j'ai eu la chance de cliquer lors du dernier drop. La paire elle est juste là dans ce carton et on va unboxer tout ça ensemble. Pour cette vidéo on a fait les choses bien, dans un premier temps je vais vous parler de l'histoire des collaborations entre Nike et Suprême. Ensuite on va unboxer tout ça et voir la paire de près. Et enfin en dernière partie de vidéo je vais vous placer la paire dans une petite tenue et on partira un peu en mode vlog pour faire des photos dehors avec un poteau à moi. Donc on verra bien ce que ça va donner. Ok les refs, petit point rapide sur l'histoire des collaborations entre Nike et Suprême parce qu'ils en sont pas à leur premier coup d'essai. La première collaboration elle a vu le jour en 2002 et c'était sur un modèle de Nike Dunk Low SB. Je vous mets tout de suite à l'écran une photo de la paire, vous allez voir elle est stylée. J'ai pas le prix sous les yeux, je vais essayer de vous caler quelque part là. Mais les gars si vous voulez acheter la paire je pense qu'il va falloir sortir un gros billet parce que là les collaborations comme ça ça coûte de zinzin. Vu que cette première collaboration ça a été un succès de fou, ils ont décidé de relancer une collaboration en 2006 et cette fois-ci sur un modèle de Blazer SB. Ok pause les gars, je suis en train de faire le montage et je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur. Il y a eu deux autres collaborations avant celle de 2006 dont un modèle phare en 2003, la Dunk High Pro SB Star. Allez je vous remets la vidéo. A savoir que les deux marques elles collaborent pas uniquement sur des paires de chaussures, elles ont aussi travaillé sur des collections de vêtements. Je pense notamment à cet ensemble violet en cours du roi, donc violor côtelé qui était sorti et qui était vraiment mais c'était une pépite de fou. Une dinguerie, je vous mets à l'écran les gars c'est une dinguerie. D'ailleurs j'ai été plutôt chanceux lors des sorties Nike Supreme parce que j'ai eu la chance de cliquer en 2021 la Nike Dunk Low SB Star en black. Que j'ai malheureusement revendu et aussi la Nike SB Dunk High by any means en 2022 qui elle est dans ma collection juste là-bas. Let's go, on va ouvrir tout ça, je vais mettre un coup de schlas dans le carton, j'ai trop hâte de l'ouvrir. A savoir que pour cette collaboration les refs, il y a deux modèles qui sont sortis. On a eu un modèle en high et un modèle en low, donc c'est celui que je vais vous présenter. Au niveau des stocks, si je dis pas de bêtises, on était à 24 000 pour la low et un petit peu moins pour la high, on devait être à 22 000. Donc c'est la collaboration qui a connu le plus de stocks depuis qu'il y a des collaborations entre Nike et Supreme. Bon les gars, la boîte elle est là, au niveau de la boîte il n'y a pas eu d'effort sur le design, c'est vraiment une Nike SB tout à fait classique. Sur la face avant, on va retrouver l'étiquette avec la taille. Ok les refs, la paire elle se présente comme ça et au premier regard j'aime beaucoup, elle a vraiment de la gueule. Il faut aussi que je vous parle du design les gars parce qu'on a une petite histoire derrière cette collaboration. Faut savoir que ce design si particulier, on le doit à l'artiste Ramelzi qui est décédé en 2010. Ramelzi c'est qui ? Je vous mets tout de suite une pix à l'écran. Donc le Boog il avait déjà des outfits de zinzin pour son époque. A savoir que du coup c'était un gars qui était connu pour ses nombreuses oeuvres dans le domaine du graffiti, du hip hop etc. Je vais vous mettre aussi à l'image 2-3 de ses oeuvres et on peut bien voir d'où tire le design de cette suprême. On reconnaît clairement ses tableaux sur la chaussure. La paire elle reprend les codes couleurs de l'artiste. On va donc retrouver une combinaison de couleurs vives et contrastées avec un mélange de couleurs jaune, bleu et rouge. Du coup ce qui fait de cette paire une véritable oeuvre d'art puisque c'est clairement une copie des oeuvres de Ramelzi. Et c'est très stié. Je vais vous mettre des plans de près de la paire et à côté des oeuvres de Ramelzi pour que vous puissiez avoir un comparatif et voir d'où Supreme et Nike tirent leur inspiration. Au niveau des matériaux on va en avoir que 2. On va avoir principalement du dain, que ce soit au niveau de la pointe ici, au niveau des oeillets, que ce soit des deux côtés ou du col ça va être du dain. Et pour le reste de la paire, donc là où on va retrouver tout le design, ça va être du tissu. Comme avec toutes les paires de Nike SB, la paire est envoyée avec une deuxième paire de lacets, donc en blanche, sachant que celle de base c'est la noire. On va venir retrouver le petit bijou de l'asset Suprême qu'on peut également retrouver sur toutes les collaborations de Nike SB. On a également le tag World Famous Suprême Nike, donc ça qu'on retrouve aussi également sur toutes les collaborations Nike Suprême. Sur les lacets, on va retrouver World Famous. Au niveau des semelles, on va retrouver le classique Suprême divisé en deux sur les semelles avec Nike SB. Et on a également l'année et le référence de la paire, donc The Ramelzi Estate. On a également la grosse languette en full black les gars, et je trouve que ça rajoute un gros truc à la paire ce full black. J'aime énormément. J'ai aussi oublié de vous préciser le tarot, mais j'ai copé la paire à 130, et avec les taxes Suprême et les frais de port, j'en ai eu pour 150. A savoir que le prix de revente aujourd'hui, je pense que si je la revends, je peux en tirer 350 facile. Mais je vais la garder, parce que j'aime beaucoup la paire. Ok les potes, maintenant qu'on a fait la review de la paire, on va essayer de la placer dans une petite tenue. J'ai déjà un petit peu en tête les pièces que je veux placer. Et ensuite, comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, on ira dehors pour essayer de prendre 2-3 pics stylés de la paire et de la tenue, en espérant que ça vous plaise. Ok les refs, on passe en mode vlog. Je suis dans ma petite gamos, là on va aller chercher le poteau pour aller faire les photos. Si vous me voyez avec des lunettes de Golemont, là, c'est parce que ce matin j'étais chez l'hôpitalmo, il m'a mis des gouttes dans les yeux et je réagis mal à la lumière. Donc du coup je suis obligé d'en porter, sinon je suis full ébloui, c'est grave remis. Ok, je vais essayer de vous faire un petit plan en mode je roule. Vous allez voir un peu le producteur de zinzin que je suis, avec nos gamos là. J'espère que ça ne va pas se casser la gueule le bigou. Ok, ça s'est cassé la gueule, je vous rattrape tout de suite les refs. Oh merde, il y a mon trépied. Salut monsieur. Salut mec, ça va ? Ça va et toi ? Dis bonjour. Bonjour à tous. Bon allez, on est parti. Là on va essayer de trouver un petit spot dans les hauteurs d'un village. Je dis pas, sinon ça va. Je vais me retrouver. On s'attrape tout de suite les refs. Salut ma belle. Ok, je pense qu'on va prendre des pics vers là. Plus ou moins. Je sais pas ce qu'il t'en pense monsieur le professionnel. Ah bah je vais te dire que c'est son terre-terre. C'est son terre-terre, il connaît. J'ai tout dans ce sac ici là. Donc je vais me changer. Et bah on s'attrape tout de suite les refs. Ok les gars, un petit peu rapide sur la tenue du coup. Sur le thème que j'ai choisi, j'ai un sac de sous-sous. C'est une petite marque indique sur l'instant. Je vous mettrai en description. Cardigan Arte, Pantini Clos, bijoux que j'ai toujours. Et bien sûr la paire. Ramez-vous les frères. Bonne tournage. Bonne tournage bravo. Ok les BG, c'est fini pour nous. On a fait les pics et tout. J'espère que ça va vous plaire et tout la partie vlog. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et puis comme d'hab, je vous laisse avec un petit son que je kiffe. Que vous devriez aller écouter en fin de vidéo. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. Faites tout ça les refs. Ciao, ciao. BOW. J'étais mort de rire ça. J'étais mort de rire. Je pense qu'il faut que tu le repasses, j'étais mort de rire.